Bonjour tout le monde, merci pour votre présence à ce webinaire qui s'inscrit en fait dans la suite de la publication du volume 17.2 de la revue. Et comme nous le verrons plus tard, ce numéro est un numéro non thématique, un varia, et donc il présente une diversité de contenus. Juste pour votre information, si on regarde au niveau de la visibilité de ce numéro, c'est un peu compliqué de voir la visibilité du numéro, mais au niveau des statistiques, je peux vous dire qu'on a dépassé les 30 000 visites sur le site depuis le 1er janvier de cette année. Donc quand les gens se connectent sur le site, d'office, ils tombent directement sur la page du volume 17.2. Je constate aussi que dans les invités, dans les personnes qui sont présentes là, on a quand même des personnes qui viennent du Québec, on a des personnes même africaines, qui viennent d'Afrique. En fait, c'est une belle façon de souligner la journée internationale de la francophonie qui a lieu aujourd'hui. La revue en fait éducation relative à l'environnement, regard, recherche, réflexion, elle a pour mission la diffusion, l'échange et la discussion des activités et les productions de recherche dans ce domaine en vue de contribuer à enrichir l'action éducative. Il s'agit de la seule revue de recherche francophone en éducation relative à l'environnement. Elle publie deux numéros par an, dont un numéro thématique. Avec la revue, ce sont environ aussi 400 articles de recherche qui sont en libre accès sur la plateforme Open Edition. Plusieurs numéros de la revue aussi sont aussi accessibles sur Erubi. Ce webinaire en fait est organisé par la revue en collaboration avec le Centre de recherche et de formation en éducation relative à l'environnement qui est l'éco-situante que la plupart d'entre nous connaissons sous l'acronyme Centraire. Ce webinaire va nous donner l'opportunité de rencontrer des chercheurs auteurs d'un article paru dans ce numéro de la revue et d'en discuter les contenus. Je vais maintenant laisser la parole à Lucie Sauvé, directrice de la revue, nous présenter nos chercheurs invités. Merci, merci Étienne qui est notre rédacteur en chef, comme vous savez. On lui doit beaucoup à Étienne, j'en profite pour lui rendre hommage. On lui doit entre autres toute la dimension numérique, toute la vie numérique de la revue. Il est arrivé en fait et s'est joint à l'équipe de la revue au moment où on devait faire cette grande migration sur les plateformes open édition et érudit. Aussi, on lui doit toutes les stratégies de réseautage qui favorisent la diffusion de la revue. Merci beaucoup Étienne. Je sais que c'est un engagement extraordinaire qu'on doit saluer. En fait, le monde de l'édition des revues s'est beaucoup, beaucoup complexifié au fil des dernières années, est devenu de plus en plus exigeant et être rédacteur en chef, c'est devenu une véritable profession et avec des compétences multiples. Alors, la contribution d'Étienne nous est très importante. Et puis bon, à mon tour de vous saluer tous, les participants, participantes à cette rencontre et Gaston vient de se joindre à nous et bonjour Gaston. C'est un grand plaisir de te voir dans ta chambre de bois. Et donc, ce webinaire va donc présenter, oui, notre récent numéro 17-2. C'est une façon de célébrer la revue Éducation relative à l'environnement qui, Étienne nous a rappelé, demeure la seule revue de recherche francophone dans le domaine qui s'adresse aux chercheurs, mais aussi aux praticiens que la revue accompagne dans leur démarche réflexive. La mission de la revue, on peut le rappeler, c'est de stimuler la production, la diffusion, la discussion de la recherche sur différents aspects de l'éducation à l'environnement. La revue a une importante fonction de co-formation continue entre les chercheurs et les apprentis chercheurs, entre autres à travers le processus d'évaluation des projets d'articles. Et cette étape d'évaluation, elle est cruciale dans le processus de production de la revue. Alors, il faut remercier, mais chaleureusement, tous les collègues qui effectuent cette tâche avec beaucoup de générosité et de rigueur. Sans le travail des évaluateurs, souvent ingrats et peu visibles dans l'ombre, la revue ne pourrait pas exister. Alors, le numéro qu'on présente aujourd'hui est donc un numéro non thématique appelé aussi Varia et qui présente un ensemble de 16 articles sur une riche diversité de questions de recherche et que l'éditorial de Yves Laberge met en valeur. Yves nous a accompagnés dans la production de ce numéro et on lui en est bien reconnaissante. Merci beaucoup. Ça a été encourageant, ce travail à trois. Alors, on verra que les auteurs de ce numéro 17-2 s'intéressent autant à l'éducation formelle, non formelle, informelle aussi, au sein du mouvement citoyen. Ils abordent des questions inédites ou encore peu abordées dans le domaine de l'éducation à l'environnement. On aurait voulu inviter tous les auteurs, mais faute de temps, on a invité certains d'entre eux qui ont accepté de venir nous présenter sommairement leur article. Alors, Yves Laberge, qu'on voit à l'écran, Isabelle Aurelana et Andrés Larrea-Bourneo et Marie-Josée Drolette, qui co-signe un article avec sa collègue Marjorie Desormeaux-Moreau et Dominique Richard. Alors, on va les entendre à tour de rôle, nous présenter en dix minutes leur article respectif et puis ensuite, on va ouvrir un espace d'échange entre nous tous, vous tous participants et participantes de ce webinaire. Alors, on va d'abord entendre Yves Laberge, que je vous présente sommairement. Alors, Yves, il est docteur en sociologie. Il a été chercheur postdoctoral au laboratoire de communication et politique du Centre national de la recherche scientifique à Paris. Il enseigne la sociologie de la culture et de la santé à l'Université d'Ottawa et il est chercheur régulier au Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté de l'UQAM. Il dirige depuis 2003 la collection L'espace public aux presses de l'Université Laval. Alors, on écoute Yves Laberge. Le son, Yves, on va mettre ça à aider. Pardon. Voilà. Bonjour tout le monde. Merci à Lucie Sauvé de cette présentation et merci surtout de m'avoir fait confiance pour mobiliser comme éditeur invité. En fait, le vrai terme pour ne pas faire un calque de l'anglais, c'est rédacteur délégué parce qu'éditeur invité, c'est calqué sur l'anglais guest editor. Mais vous me comprenez. Mais en cette journée de la francophonie, il fallait bien réaffirmer l'importance d'éviter les anglicismes. Juste un petit mot sur la francophonie pour expliquer aux gens qui ne comprennent pas l'importance de travailler en français. Il faut être rattaché à une université comme l'Université d'Ottawa, dans un milieu canadien, officiellement bilingue, mais en fait qui est un peu en équilibre chancelant pour se dire que pour nous, francophones, faire de la recherche en français, ça doit toujours rester un choix et non pas un processus soumis à des contraintes ou à des... Je ne dirais pas à des pénalités, mais en fait à quelque chose qui nous empêcherait de donner notre plein rendement. Pour les anglophones, autrement dit, la question de faire de la recherche en anglais ne se pose pas, ça va de soi. Alors que pour les francophones, beaucoup d'entre nous sont soumis à la tentation de publier en anglais parce que c'est plus valorisé. Mais en tout cas, là, c'est un autre débat, je n'irai pas trop loin là-dessus. Ce que je voudrais faire dans les neuf minutes qui me restent, c'est de vous présenter un peu le numéro qui a été fait, qui est un numéro varié. Je ne vous lirai pas mon éditorial, je ne vous lirai pas les résumés des articles. Ce que je vous propose de faire plutôt, c'est de vous mettre en évidence pour chacun des 13 articles de fond qu'on a, un concept ou une idée qui pourra servir de teaser, mais en fait de vous attirer, de vous inciter à vouloir approfondir la lecture de ces articles-là. Ils sont tous très originaux, très riches, ils vont dans des directions différentes, mais surtout, ils font avancer la réflexion dans les domaines d'éducation à l'environnement, d'éducation à l'éco-citoyenneté. Et c'est pour ça que je vous incite à les lire. Vous pouvez les lire dans l'ordre ou dans le désordre, peu importe, c'est l'avantage d'un variant. Et donc, je vous mets en évidence simplement et très brièvement une petite idée ou un concept dans chacun des articles. Le premier article, donc, de Laurence Brière, Marie-Ève Marleau, Isabelle Orellana qui est avec nous, Martine Chatelain, Guillaume Moreau et Maude Prudhomme, s'appelle « Soutenir la justice épistémique au cœur de la recherche collaborative sur des questions socio-écologiques vives ». L'article s'inscrit dans le champ des humanités environnementales, donc un concept qui est de plus en plus important, je cite, qui soutient que la crise socio-écologique que nous traversons est également liée à des manières étroites et tronquées de connaître notre monde partagé. Donc, ça, c'est l'idée de base au niveau du champ. Mais le concept que j'ai voulu retenir de cet article-là, c'est celui de justice énergétique. Donc, la justice, la justice sociale, mais la justice énergétique, donc, au cœur de leur démarche, c'est la nécessité de transformer, je vous cite, de transformer par l'engagement populaire le système économico-énergétique hégémonique dans une visée de justice sociale et de respect de l'environnement avec l'objectif de développer une éco-gestion participative des systèmes énergétiques. Donc, la justice énergétique, une justice sociale appliquée au domaine des questions qui touchent l'énergie versus l'environnement. Deuxièmement, deuxième article, on a un texte écrit par une autre équipe, Isabelle Oriana, qui est avec nous, mais aussi Andrés Larea-Bourneo, Gabriel Poisson, Laurence Brière, Gilles Jurado Servas, pardon, Gabriel Roy Grégoire, mon ancienne étudiante, et Guillaume Moreau. Donc, l'article s'appelle une cartographie de conflits socio-écologiques associés à l'extractivisme dans une perspective critique d'éducation relative à l'environnement. Là, le concept que j'ai voulu mettre en évidence, c'est celui de cartographie participative. À chaque fois, c'est intéressant parce qu'on croit connaître le concept. On parlait tout à l'heure de justice, mais énergétique. Ici, la cartographie, mais participative, qu'on surnomme aussi la cartographie sans cartographe. Donc, c'est déjà audacieux. Donc, ce concept contribue à contrer l'hégémonie. Encore une fois, on en parlait tantôt, d'hégémonie. Ça nous vient des Cultural Studies, ça nous vient d'Antonio Gramsci dans ses décrits de prison. Donc, la cartographie participative peut contrer l'hégémonie, la mainmise, des cartes officielles en se libérant des limites académiques et en s'ouvrant à la population, aux citoyennetés. On est en plein dedans. Donc, un mouvement destiné à déconstruire les conventions cartographiques et les systèmes sociotechniques qui les produisent. Je continue. Je vous lis une autre idée phare pour le troisième article d'Antonio Garcia-Vinueza, Edgar Gonzalez-Gaudiano et Pablo Meira-Cartea. Ici, ça nous ramène au COVID-19, la dimension politique de l'éducation au changement climatique en temps de COVID-19. Là, j'ai voulu mettre en évidence un autre concept ou plutôt une idée. C'est le néolibéralisme qui, en tant que doctrine, qui fonde un projet politique à partir de quatre dimensions de l'individu et qui fait en sorte qu'on veut satisfaire des nécessités qui sont induites, suggérées, presque imposées. La dimension de l'endettement en tant que signe de distinction sociale, c'est un exemple, mais aussi la dimension numérique au sein de laquelle tout devient mesurable et quantifiable avec l'objectif de diagnostiquer et de comporter et de contrôler les comportements. Alors, donc, un article engagé, comme beaucoup d'articles du numéro, mais en même temps très solide du point de vue conceptuel et du point de vue théorique. Il y a ensuite un article que j'ai signé qui porte sur la filière nucléaire et le fait qu'on veut valoriser, peut-être même survaloriser l'importance, le rôle, l'utilité du nucléaire, particulièrement en Europe et particulièrement en France. Alors qu'au Québec, on est dans un mouvement inverse, on s'est débarrassé du nucléaire avec le gouvernement de Pauline Marois, mais ça ne veut pas dire que le problème du nucléaire est réglé pour autant au Québec, puisqu'il faut maintenant démanteler la centrale. Puis aussi, au Québec, on est tous au bord du Saint-Laurent et puis en amont, du côté de l'Ontario, il y a encore des centrales nucléaires qui fonctionnent et qui donc peuvent avoir des effets sur nous. Alors, je ne vous résume pas l'article là non plus et je ne vous mets pas en évidence un concept, mais je vais simplement vous lire une phrase de Bruno Latour que je cite dans mon article, une phrase qui est tirée de son livre « Où atterrir, comment s'orienter ». Donc, Bruno Latour écrivait « On ne se rend pas assez compte que la question du climato-négationnisme organise toute la politique du temps présent ». Fin de citation. Et ce négationnisme face aux questions climatiques, aux enjeux climatiques, il revient dans d'autres articles de ce même numéro. Je passe au texte suivant, rédigé par une autre équipe, Giselin Samson, Geneviève Delisle, Thibault, Benoît Dufour, Charles-Hugo Maziad et Audrey Daganow. Pardon. Oui, je m'excuse, je m'excuse Yves de t'interrompre. Il nous reste trois minutes. Je pense qu'on n'aura pas le temps de passer tous les articles. Alors, peut-être y aller rapidement pour la suite des choses. D'accord, d'accord. Alors, dans ce cas-là, écoutez, ce que je vais faire, je vais vous dire, lisez le numéro, lisez les articles parce que les autres présentations, ok, je vais peut-être juste vous donner un concept, un concept par article. Et puis comme ça, je rendrai justice au moins un petit peu à chacun d'entre eux. Donc, un article numéro, un petit peu l'article numéro 5, oui, de l'équipe de Giselin Samson. Donc, sur le programme Carbone, Scol et Re. Donc, l'objectif, là, c'est de développer l'esprit critique et la participation citoyenne des élèves dès l'école primaire en matière d'habitude de vie éco-responsable. Je m'arrête là. Pour le sixième, l'article de l'équipe de Marie-Josée Drolette qui est avec nous. Là, ce qui m'a intéressé beaucoup, ce que je voudrais mettre en évidence, c'est cette distinction qu'elle apporte entre les besoins occupationnels qui sont fondamentaux et les désirs occupationnels qui, eux, sont beaucoup plus superficiels. Par exemple, d'aller au centre d'achat toutes les fins de semaine pour le plaisir d'acheter de nouveaux vêtements alors qu'on en a déjà. Article numéro 7 de Camille Déduit et Claire Polo. Là, ici, ce qui m'a intéressé, c'était entre autres le fait qu'elle introduise en plus du concept d'éco-anxiété que nous connaissons, celui de solastalgie, c'est-à-dire cette souffrance liée à la dégradation de notre milieu de vie. Le huitième texte de Marie-Claude Gilbert et Marc Boutet porte sur l'expression d'éducation pour un avenir viable. Donc, ils essaient de situer cette expression, ce concept, cette voie entre ce qu'on connaît déjà, l'éducation à l'environnement et aussi l'éducation pour le développement durable. Donc, c'est aussi un article intéressant du point de vue conceptuel. On a aussi un texte, le neuvième, de Maya Morel qui parle surtout de l'œuvre d'art et qui là apporte une distinction, une opposition entre l'art du réconfort et l'art de l'inconfort, qui veut au contraire, avec tous les enjeux écologiques de pollution qu'on connaît, amener une dimension plus critique. On a ensuite un excellent article de Dominique Richard sur la place du théâtre comme moyen d'éducation éco-citoyenne chez les jeunes immigrants. Alors, là aussi, il est avec nous, alors il va nous en parler. L'article de Pascal Godet sur l'écologie sonore, il part d'un constat que l'éducation à l'environnement néglige ou sous-estime la dimension sonore. On a aussi l'article de Madame Larocque sur le yoga qui nous ramène à l'importance d'une sociologie charnelle, une sociologie du corps. Et enfin, le dernier article de Louis Lebre-Donchelle et Anthony Fardet qui, lui, va parler d'éducation à l'alimentation holistique, c'est-à-dire de fournir aux enfants des clés de compréhension à propos de leur alimentation. Alors, juste avant de terminer, merci à l'équipe, merci à Lucie Sauvé, qui est une personne formidable que vous connaissez. Et Lucie Sauvé a réussi cet exploit d'être une chercheuse de calibre international et une référence dans son domaine, mais en même temps, en plus de son travail de chercheuse, d'enseignante et d'auteur de livres et publications, elle a créé un petit bijou qu'est la revue ERE. Et cette revue-là, on l'a dit, elle est unique, elle est irremplaçable, elle est francophone, elle est un exemple non seulement dans son domaine, mais elle est un exemple de travail universitaire et de rigueur. On ne le dira jamais assez, Lucie Sauvé. Merci, bravo. Je m'arrête ici, j'ai dépassé mon temps. Oui, bien merci Yves pour ce tour d'horizon, ce beau caléidoscope. Il y aura aussi trois autres articles dans la section regard à découvrir qui sont des articles plus courts, mais non moins intéressants. Alors voilà. Donc, nous allons entendre maintenant Isabelle, ma collègue Isabelle qui, au nom de leur équipe, vont nous présenter en dix minutes, c'est un exploit, cet article de belle profondeur. Rapidement, je vous présente Isabelle. Elle est professeure au département de didactique à l'UQAM, directrice du Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement de l'UQAM depuis 2020. Elle est membre de l'Institut des sciences de l'environnement, du réseau québécois de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones, le réseau dialogue. Elle s'intéresse à la construction sociale de savoirs en éducation à l'environnement et au processus émancipatoire de justice écologique, de territorialité en contexte de conflits socio-écologiques. Et elle dirige le projet Résiste-Action, dont elle va pouvoir nous esquisser les grandes lignes. Alors, et bien dresse, il est candidat au doctorat en sciences de l'environnement, chargé de cours à l'Institut des sciences de l'environnement du Québec à Montréal, membre du Centre R, où il est entre autres auxiliaire de recherche au sein du projet Résiste-Action. Et ses recherches portent sur les dynamiques socio-écologiques, la politique et la gouvernance de conflits sociaux associés à la crise environnementale. Alors, nous vous écoutons, chers amis. Avec le micro, c'est toujours mieux. Voilà. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Bien. D'accord. Merci beaucoup. Merci Lucie et merci Étienne pour cette invitation qui nous permet de partager quelques éléments, en fait, de ce texte. Je ne répéterai pas les titres, vous les voyez à l'écran, je l'espère. J'espère que ça marche, la technique, à ce niveau-là. Et puis, c'est effectivement un texte qui a été produit dans le contexte du projet que nous appelons Résiste-Action, qui est un projet qui s'intéresse, en fait, aux dimensions critiques et politiques de l'éducation relative à l'environnement dans le contexte de conflits socio-écologiques associés à l'extractivisme. Alors, vous voyez à l'écran les noms de personnes qui se sont impliquées, en fait, de l'équipe à la production de ce texte. Donc, ce que nous avons voulu par cet article, c'est pouvoir témoigner, en fait, de ce qu'a été l'expérience de notre projet pour la construction d'une cartographie des conflits, qui était un des objectifs de ce projet. Et par ailleurs, en fait, comme deuxième aspect, de mettre en évidence la richesse et les perspectives d'éducation relative à l'environnement de la cartographie participative des conflits socio-écologiques. Alors, c'est vraiment au sens de ce projet qui a pris forme d'intérêt pour la cartographie participative qu'au départ, on connaissait très, très, très peu. Et puis, nous, on s'intéressait sur la réalité de ce... sur ces deux réalités contrastées de ces deux lieux, de Québec et de Chili, qui vivent des situations communes en termes de boum extractif en ce moment, associés entre autres à la stratégie énergétique actuelle. Et nous ont, en fait, l'article nous a permis de situer d'abord quelques réperts théoriques sur la cartographie participative, présenter sommairement la recherche et les contextes dans lesquels s'inscrit. Et nous nous avons attardé plus particulièrement, évidemment, sur les particularités dans les démarches cartographiques réalisées. Nous avons présenté quelques résultats préliminaires et finalement, nous avons abordé la signification du processus cartographique dans une perspective d'éducation relative à l'environnement socialement critique. Donc, cette idée de cartographie participative nous a intéressés. C'est un domaine plutôt jeune. En fait, c'est vraiment à partir des années 90 qui prend forme. Et puis, bon, on attribue ce concept à Nancy Lipeluso, qui est une professeure en sciences de l'environnement de l'Université of California et qui, justement, il s'est penché sur des exercices ou des pratiques des communautés en Indonésie qui ont commencé à produire leurs propres cartes pour contraire à la cartographie officielle et forestière, en fait, qui, d'après eux, portaient attente sur leurs intérêts et ces communautés considéraient que c'était une forme aussi de pouvoir rendre compte et puis partager et soulever leurs revendications. Et puis, bon, la notion de cartographie participative a beaucoup été étudiée par Gilles Palski, qui est un professeur de l'Université de Paris 1. Et puis, vous voyez dans la diapositive la diversité de notions qui s'y associe. Mais en fait, qui ont en commun ces deux aspects que vous voyez là, en fait, c'est l'idée, c'était de faire contrepoids à l'hégémonie des cartes officielles qui étaient perçues par les communautés comme une forme de favoriser le contrôle et l'appropriation des territoires et des ressources. Et puis, l'idée de valorisation des savoirs locaux, en fait, des savoirs des acteurs même des territoires, l'intégration et l'intégration des savoirs populaires, d'expériences traditionnelles et évidemment, les représentations des territoires. Alors, voilà, rapidement, vous allez pouvoir voir dans l'article un peu plus long sur cette diversité des notions. Puis, en fait, nous nous sommes intéressés plus spécifiquement à travers ce processus de recherche des terrains avec ces deux dimensions menées en parallèle sur le processus territoriaux des dynamisations sociales qui se mettent en marche pour affronter les scénarios complexes d'expansion extractiviste qui mettent à risque, en fait, et qui menacent la qualité de vie des communautés et des écosystèmes. Alors, nous nous sommes intéressés aux réponses collectives aux préoccupations qui suscitent cette expansion-là et la réponse aussi et la voie pour faire valoir leurs droits comme interlocuteurs légitimes à considérer dans la prise de décision sur les réalités qui les concernent. Alors, le processus d'action sociale des contestations nous a attiré notre attention, puis la diversité, la multiplicité des stratégies mobilisées pour défendre les territoires. Et plus spécifiquement, ce qui a été appelé par plusieurs interdits, dont ma chère collègue Lucie, c'est vaste châtier d'apprentissage collectif ou de co-apprentissage d'ordre écosocial qui se déploient dans ce contexte. Alors, je laisserai Andrés pour poursuivre. Oui, donc, une des idées qu'on avait avec la cartographie, avec la récension des écrits, avec la collecte des données qu'on avait nous avons faites à l'intérieur du projet de récitation, c'était de démontrer visuellement et de façon vulgarisée, facile à comprendre, les effets de l'expansion de la frontière extractive sur les territoires et sur les sociétés. Et donc, à partir des données que nous avons appris avec l'équipe des résistations, nous avons pu faire un répertoire de fiches descriptives de 71 cas. Et à travers ça, nous avons construit un portrait de chacun des cas qui nous a permis de ramasser beaucoup de données de différentes sources. Donc, on parle des données provenant des acteurs du milieu. Donc, on avait tout le temps un échange entre les acteurs et notre équipe qui nous permettait de voir quelles étaient les données qui étaient les plus importantes à visualiser. Mais qu'on juste a posé avec tout ce qui est les études scientifiques sur la contamination, sur les cadastres pour ce qui est des conflits territoriaux, les études d'impact et tout ce qui est air protégé ou des zones prioritaires pour la conservation écologique. Donc, toutes ces données-là sont amenées dans des logiciels d'information géographique, dans des systèmes d'information géographique qui nous ont permis de trianguler ces données-là afin de pouvoir visualiser ces problématiques. Et c'est ça ce qu'on appelle l'articulation du processus cartographique. Isabelle, pourrais-tu passer la prochaine diapositive, s'il vous plaît ? Allô ? Merci. Donc, inspiré par la cartographie participative, nous avons mis à contribution ces processus de collecte de données à partir de… pour susciter et renforcer les dynamiques participatives. Comme je vous dis, il y avait un échange constant avec les acteurs du milieu, avec les organisations citoyennes qui se mobilisent contre des projets extractifs localement et de façon plus régionales. et ça s'est fait à travers un processus dans lequel nous avons organisé 13 rencontres socio-scientifiques, dont des séminaires, des tables rondes, des conférences, des ateliers, avec la participation de ces acteurs sociaux qui sont impliqués dans ces réalités, autant au Québec qu'au Chili. Donc, parfois, en fait, c'est des présentations, de s'organiser des séminaires qui étaient basés sur des questions chuliennes, parfois, on touchait la question du Québec. Et les cartes qui ont été produites permettent la visualisation d'un grand nombre d'informations sur les risques et les impacts industriels à multiples échelles, tant géographiques, donc à une échelle locale, régionale et globale. Donc, des cartes qui vont dans le micro, qui vont dans l'expérience presque personnelle des acteurs et des sociétés qui sont affectées par ces projets et qui vont jusqu'à nous permettre d'avoir une idée des impacts généraux de cette expansion territoriale sur les Québécois en entier ou sur les Chilis en entier. Et aussi, sur une échelle temporelle, donc, on utilisait des données historiques et contemporaines afin de voir quelles sont les dynamiques dans le temps d'expansion et des conflits. Donc, à partir de ça, en fait, on a travaillé avec une banque des données cartographiques qui nous a permis d'organiser ce grand nombre d'informations et de compiler, systématiser ces informations. Et par la suite, l'équipe a commencé à produire des cartes bulgarisées qui intégrerait autant l'information des fiches des restructions que toutes ces données cartographiques. Donc, au Québec, depuis 2018, le boom extractif, notamment lié à la transition énergétique qui vise, notamment l'électrification des transports. Donc, juste pour retourner au Québec, on a trouvé que l'exploitation minière est en fait à la source de 17 de 25 conflits qu'on a répertoriés. Trois de ces conflits sont pétroliers, trois sont associés à l'extraction gazière et un est associé à des projets hydroélectriques d'envergure. Au Chili, de notre côté, on a trouvé beaucoup plus de conflits sur tous les territoires. Beaucoup d'entre eux, les conflits miniers sont très concentrés dans la région du nord de au Chili. Et là, il faudrait absolument que je mentionne l'implication des minières canadiennes. Ici, au Chili, on dit que le nord du Chili est en fait propriété du Canada. Donc, l'industrie minière est en fait associée à 23 conflits récents. Isabelle, tu veux passer à la prochaine étape, la prochaine déposte ? Notre idée, c'est de créer un outil qui soit le plus pédagogique possible, le plus facile d'utiliser. Et donc, il y a une évolution dans ce projet-là. Oui, je te permets de passer. Je te permets de continuer, Isabelle. Alors, en synthèse, en fait, nous voulions, par ces deux petites dernières diapositives, mettre en évidence, en fait, les potentiels extraordinaires qu'un tel type de cartographie permet de déployer. En fait, autant pour une sorte de, un processus qui permet une réappropriation, en fait, de la réalité, une réappropriation collective de la réalité, le développement des connaissances et des compréhensions sur cette réalité. Donc, c'est s'approprier d'une situation qui est fort complexe et puis qui évolue très rapidement. Alors, ça, d'une part, et puis clarifier les diverses façons, les diverses visions des acteurs sur cette situation-là. En même temps, le processus comme tel est source riche d'apprentissage de comment faire, donc en termes d'articulation collective, de mise en commun, des dialogues, des discussions, des réflexions, etc. Et dans une perspective aussi, d'une part, de bien se saisir de la situation problématique qui les affecte, mais d'autre part aussi d'identifier éventuellement des scénarios, des solutions. Donc, en parallèle à ça, il y a un développement d'une diversité de valeurs qui sont mises, enfin, dont les conditions favorisent ce développement-là, et dont notamment les liens identitaires. Et donc, il y a l'attachement ou la rencontre nouvelle, collective au territoire, et à travers ces questionnements sur qu'est-ce qu'on veut de notre territoire, compte tenu de la situation qui nous affecte finalement, comment voulons-nous vivre dans ce territoire-là. Il y a tout un questionnement, une réflexion sur les liens, donc les liens d'appartenance, un renforcement des liens identitaires à ce territoire-là. On dit aussi que ces acteurs deviennent des experts territoriaux, une sorte d'intelligence collective qui s'est bâtie là. Puis, il y a aussi un savoir agir en ce qui concerne la démarche sociale qui s'est bâtie là, une articulation, une organisation, une structuration des forces vives de la société, dans une perspective justement d'agir face à, dans cette situation qui est de David contre Goliath, une population généralement qui est prise au dépourvu face à des projets qui s'installent, comme une fatalité avec laquelle il faut négocier, puis trouver des accommodements. En fait, mais une population qui donc apprend à se prendre en main, qui s'est rapproprie vers l'idée éventuellement de rabattir des nouvelles perspectives. Alors voilà, on dit que ce processus de cartographie participative, ancré profondément dans le territoire, constitue une sorte de révolution épistémique, et qui permet de déployer une arme stratégique dans la revendication et la défense des droits territoriaux, et qui est de nature aussi à participer dans la transformation des pratiques et qui peut contribuer au changement social. Alors on dit qu'il s'agit d'une sorte de processus qui s'inscrit dans ce que Porto-Gonsalves appelle le mouvement de réexistence, alors comme une forme de réappropriation et de reconstruction des rapports au monde. Alors voilà, c'est le processus de production cartographique qui apparaît comme une forme de renforcement, d'empowerment, en fait, de capacité des communautés. Alors notre expérience a été de découvrir les perspectives heuristiques d'une telle cartographie extraordinaire, en fait, qui favorise, qui sont favorisées par la créativité, l'imaginaire des collectivités mises en commun. Alors bon, je vous inviterai, nous vous invitons à lire l'article qui permet de connaître davantage ce qu'a été cette expérience et comment nous voyons donc cet horizon possible et ce potentiel d'éducation relative à l'environnement. Merci. Merci beaucoup à vous deux, Isabelle et Andres. Effectivement, cette stratégie de la cartographie participative que vous avez explorée, déployée de façon remarquable en situation de conflit est aussi inspirante pour divers autres contextes d'éducation à l'environnement, d'appropriation du milieu, que l'on soit en situation de conflit ou en désir de bâtir un territoire sans... En fait, et les enfants déjà plus jeunes peuvent être invités à construire des cartes de leur quartier ensemble et c'est vraiment une stratégie vivante extraordinaire à explorer. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va entendre Marie-Josée Drolet. Et Marie-Josée Drolet est professeure titulaire au département d'ergothérapie de l'Université du Québec à Trois-Rivières et elle est chercheure boursière junior 2 du Fonds de recherche du Québec en santé. Ergothérapeute et philosophe de formation, elle y enseigne et y mène des recherches en éthique appliquée dans le domaine de la santé. En collaboration avec des ergothérapeutes et des étudiants en ergothérapie, elle a cofondé en janvier 2020 la communauté ergothérapique engagée pour l'université et l'environnement. Et elle co-signe l'article avec Marjorie Desormeaux-Moraux, qui est professeure adjointe à l'École de réadaptation de l'Université de Sherbrooke et qui est également cofondatrice de cette communauté ergothérapique engagée pour l'équité et l'environnement. Alors, ça a été vraiment une belle découverte pour moi que cette stratégie de la communauté ergothérapique. C'est un grand plaisir de vous entendre, Marie-Josée. Parfait. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire. Puis merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je vais essayer d'être brève, bien entendu. C'est le défi que nous avons tous. C'est intéressant. Je prends plein de notes en écoutant les gens. J'apprends plein de choses. C'est merveilleux. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire avec Marjorie Desormeaux-Moraux, c'est de convier, dans le fond, deux univers qui se rencontrent pas fréquemment, à savoir les sciences, la science de l'occupation, qui est au fondement de notre profession, l'ergothérapie. Je vais expliquer un peu c'est quoi la science de l'occupation et l'éthique des piqûres. Donc, étant donné que j'ai une formation en philosophie, notamment en éthique, évidemment, la réflexion qu'on a proposée dans le numéro avec Marjorie, c'est une réflexion éthique. Donc, la science de l'occupation, qu'est-ce que c'est? C'est un domaine, en fait, qui s'intéresse à la dimension occupationnelle de l'existence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, en tant qu'humains, selon cette science, on serait des êtres occupationnels. C'est-à-dire que, dès notre naissance, on s'engage dans des activités qui donnent un sens à notre existence. Des activités pour notre survie, mais des activités aussi qui peuvent contribuer à notre santé et notre bien-être. Et comme on le sait, la crise climatique actuelle a pour cause, notamment, les occupations, les activités humaines, industrielles, etc. Donc, on s'est dit, la science de l'occupation a sûrement quelque chose à dire en lien avec la crise climatique. Donc, en tant qu'être occupationnel, si une telle chose existe, comment pouvons-nous faire pour que nos occupations évitent de détruire nos écosystèmes, lesquels, évidemment, nous dépendons? Nous dépendons, on le sait tous. Donc, il y a effectivement un volet dans la science de l'occupation qui s'intéresse à la crise climatique, mais depuis peu. Et un ensemble de chercheurs de différentes professions, de différentes disciplines, convoquent leur savoir pour mobiliser cette science-là, pour réfléchir à la crise climatique. Donc, c'est dans cette perspective-là, nous, qu'on a voulu s'inscrire dans le numéro. Et au cœur de, j'espère que ce n'est pas trop du jargon en ce moment, mais n'hésitez pas s'il y a des questions par la suite. Au cœur de la science de l'occupation, il y a une valeur hyper importante qui s'appelle la justice occupationnelle. En fait, dès la naissance de cette science-là, il y a eu une dimension éthique qui a été mise de l'avant. La justice occupationnelle, qu'est-ce que c'est? C'est, en fait, cette idée que, dépendamment où nous naissons sur la planète, dépendamment à quelle époque nous naissons, nous pouvons vouloir faire toutes sortes d'activités, d'occupations, mais pour différentes raisons, généralement des raisons structurelles, sociales. On peut être confronté comme humain à des barrières qui nous empêchent de réaliser des occupations qu'on voudrait faire, soit à cause de notre appartenance culturelle, soit à cause de notre appartenance à notre genre, soit parce qu'on a une expérience du handicap. Donc, le but de la société, c'est de faire en sorte que tout être humain puisse avoir des opportunités occupationnelles équitables. Bon, une fois qu'on a dit ça, on s'est dit, bon, c'est bien intéressant de permettre aux humains de faire plein d'occupations, mais si les occupations détruisent les environnements, on n'est pas plus avancés. Est-ce qu'on ne pourrait pas concevoir qu'en plus des droits occupationnels, parce que s'il y a une justice occupationnelle, on aurait supposément des droits occupationnels à protéger, il faudrait se demander, mais c'est quoi un véritable droit occupationnel? Est-ce qu'on peut tout faire? Est-ce que parce qu'on le veut, on a un droit puis on revendique au nom de ce droit-là? Avec Marjorie, on s'est dit, pour concevoir ce que c'est un droit occupationnel, ça pourrait être intéressant de distinguer les besoins occupationnels des désirs occupationnels. Et pour faire ça, on s'est dit, ça serait intéressant de retourner à Épicure, parce que le philosophe Épicure, déjà était un écologiste avant l'heure et avait déjà imaginé une façon de vivre de manière harmonieuse avec l'environnement, notamment chez Épicure. Peut-être que vous connaissez déjà Épicure. Épicure distingue trois types de désirs. Il distingue les désirs qu'il appelle les désirs naturels et nécessaires. Il distingue les désirs qu'il appelle naturels et non nécessaires, et les désirs ni naturels, ni nécessaires. Et quand on lit Épicure, on se rend compte que pour avoir une vie éco-responsable, dans le fond, c'est les désirs naturels et nécessaires qui devraient combien? Et on s'est dit, dans le fond, un droit occupationnel, ça devrait être un droit qui protège ces types de désirs-là seulement. Donc, les besoins occupationnels. C'est très théorique. J'espère que le fil suit, mais bon. Donc, un besoin occupationnel, c'est un besoin naturel et nécessaire. Le fait de dire ça, ça veut dire un besoin naturel, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on a besoin de combler ce besoin-là si on veut survivre. Par exemple, s'alimenter, se loger, être en sécurité, bien dormir. Bon, ça, c'est un besoin naturel. Puis c'est nécessaire parce que si on ne le compte pas, bien évidemment, notre survie est mise en péril. Donc, on a besoin de manger, mais on n'a peut-être pas besoin de manger du caviar tous les jours, par exemple. Donc, on imagine souvent Épicure comme quelqu'un qui est un jouissif de la vie, qui a le but de l'existence, dans le fond, c'est de combler tous nos désirs, mais c'est vraiment une relecture chrétienne des Épicure qui déforme sa pensée. Donc, au contraire, Épicure, on imagine un sage en toche blanche avec des sandales qui mange du pain, qui boit de l'eau et qui parle de philosophie et d'amitié avec ses amis. Donc, c'est une vie très simple. C'est une vie dans la frugalité. Et pourquoi? Parce que cette vie dans la frugalité, selon Épicure, contribue au bonheur. Donc, si on est toujours à la recherche d'objets, de choses qu'on ne peut pas atteindre, évidemment, on est malheureux. Ça fait que c'est nécessaire aussi parce que ça nous rend heureux, selon Épicure. Épicure admet aussi que les besoins naturels et non nécessaires pourraient aussi faire partie d'une existence heureuse. C'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, on peut bien manger du caviar, mais si on en a besoin tous les jours, c'est là que le problème se présente. Donc, grosso modo, cet appel à Épicure nous a permis dans le texte de distinguer les besoins occupationnels, des désirs occupationnels. Donc, de bien cibler que les droits occupationnels, c'est ceux qui protègent des besoins occupationnels et non pas tous nos désirs qui sont créés par plein de compagnies, etc., qui nous amènent à penser qu'on a besoin d'aller à chaque année à Cuba, par exemple. Donc, les besoins sont protégés par des droits. Et ça fait en sorte que si on a une telle existence, on pourrait penser que les générations futures d'êtres humains pourront avoir aussi des droits occupationnels et donc des besoins occupationnels répandus, ce qui nous a amenés à créer le concept de justice occupationnelle intergénérationnelle. Parce que l'idée, c'est de penser aussi aux êtres humains de demain. Donc, oui, les êtres humains d'aujourd'hui, donc une justice occupationnelle intragénérationnelle, parce que la crise climatique crée aussi beaucoup d'injustices entre les peuples, mais aussi entre les générations. Donc, grosso modo, c'est ce qu'on a fait dans l'article. Je peux m'arrêter là, je pense. Merci beaucoup, Marie-Josée. C'est une approche rafraîchissante de thèmes qui, de plus en plus, deviennent transversaux. L'idée de justice, évidemment, habite de plus en plus les discours d'engagement socio-écologique, justice énergétique. On a entendu parler tout à l'heure avec Yves, justice socio-écologique, justice occupationnelle, intergénérationnelle. Et votre contribution apporte un éclairage neuf sur cette idée de justice et de droit. Alors, vraiment, merci beaucoup. C'est un article rafraîchissant parce que ce ne sont pas nécessairement des sentiers battus dans le domaine de l'éducation relative à l'environnement. Alors, on va entendre maintenant Dominique Richard. Dominique qui anime des activités créatives auprès d'un public jeune et dans différents cadres. Il adopte une approche transdisciplinaire qui croise différents courants en théâtre avec l'anthropologie visuelle. Alors, il travaille tant avec des institutions scolaires et universitaires qu'avec des organismes artistiques, culturels, communautaires. Alors, le travail de Dominique nous amène aussi sur des sentiers peu fréquentés. Alors, on va avoir plaisir à t'entendre résumer trop brièvement cette belle contribution. Merci beaucoup encore une fois pour cette présentation et merci pour cette occasion de partager avec vous mes modestes travaux. Mais enfin, je pense que, et je l'ai toujours pensé depuis notre première rencontre, que ma démarche, ma pratique s'inscrivait dans le champ de l'éducation relative à l'environnement. et je tenais ici à partager le témoignage, en fait, de mon expérience, de ma recherche doctorale, en fait, pour mettre un petit peu dans le contexte pour nos amis à l'étranger, hors du Québec, que, voilà, c'était de rentrer dans des écoles, en fait, publiques, on s'entend, et de proposer, d'offrir une intervention de théâtre, d'activité théâtrale auprès des élèves de classe d'accueil. Je dis cela parce que, bon, rentrer dans une école, ce n'est pas une chose simple et ça se comprend aussi. Les enseignants sont surchargés, ils sont énormément sollicités et il y a un programme à réaliser, mais j'ai toujours cette conviction que l'École doit pouvoir offrir un spectre assez large, un spectre éducatif, on s'entend de diversifier, en fait, les différentes approches et celle que je propose, elle est complémentaire au programme. Alors, j'ai sollicité les écoles qui, à l'époque, s'appelaient les commissions scolaires, mais qui sont aujourd'hui, après la réforme, les centres de services scolaires de la région de Montréal qui dispensent, en fait, les structures, les formations pour les élèves de familles nouveaux arrivants, les élèves immigrants. Donc, ce sont des structures qu'on appelle classes d'accueil qui sont des structures fermées en soi. Et c'était d'offrir un projet, de proposer un projet de création collective en théâtre autour de leur parcours migratoire et leur intégration au Québec, en fait. Et c'est un projet qui se faisait avec, bien sûr, les élèves d'une activité volontaire et avec les enseignants. Dans mon cas, ça a été avec une enseignante. C'est important que, compte tenu du rôle que les enseignants jouent justement dans l'intégration des élèves nouveaux arrivants, dans leur intégration. Je trouvais et je trouve toujours important aussi d'impliquer les enseignants ou les intervenants ou le personnel scolaire dans ce genre de projet de création. Donc, voilà. c'était, en fait, pour, en faisant, en analysant un petit peu le contexte dans lequel les élèves étaient accueillis, j'ai constaté que le système est en rupture, et on pourrait dire rupture écosystémique, en rupture écologique en tout cas, entre leurs familles, leurs milieux communautaires, leurs amis, leurs préoccupations existentielles aussi. Et que c'est un système qui était beaucoup plus axé vers une démarche de convergence aussi. Ici, je ne juge pas les intentions, mais c'est une réalité de ce que j'ai vu. et pendant les deux années de sollicitations, j'en ai profité pour mener une enquête exploratoire auprès des enseignants qui me répondaient à mon offre. Et ça m'a permis aussi de mieux préciser mon offre et de comprendre aussi dans quel milieu j'allais agir. Alors, il faut bien dire aussi que j'ai mené ma pratique théâtrale depuis le début, en fait, dans les milieux scolaires, dans les milieux de formation, académique aussi. Justement, pour amener un autre éclairage en fait de cette dimension éducative parce que je m'appuie en fait sur un postulat philosophique en fait de l'éducation, c'est de prendre conscience et de prendre conscience de nos réalités, de notre existence, ou vit-on pour des questions en fait et d'essayer de trouver des pistes de solutions. Alors, donc, dans ce projet, je jouais deux rôles. Il y avait deux volets. Il y avait le volet animation et recherche et j'ai bâti mon cadre de recherche à partir de ma pratique théâtrale. le plus difficile en fait, c'était de répondre à des questions philosophiques de recherche à travers les outils que j'avais développés à travers le théâtre autour de la création collective. Je tiens à préciser et ma pratique, c'est toujours en fait plus ou moins basé sur la matière anthologique que les participants apportaient, de ce que eux apportaient. Et moi, je suis en fait, je ne me suis jamais considéré comme le spécialiste. Je suis un apprenant ici. Je découvre quelque chose. C'est toujours une découverte aussi. Donc, c'est toujours aussi d'affirmer sa fragilité, sa vulnérabilité, si vous voulez. Et c'est de se mettre dans une posture en fait, c'est ça, d'apprenant, de découvrir aussi. Alors, j'ai décidé d'appliquer ce cadre et de vraiment de m'inspirer de ce que Morin appelle une optique ouverte. Cela dit, je suis vraiment, en tout cas, je tente de placer ma pratique dans une démarche holistique qui se fonde selon le principe d'unir sans confondre et de distinguer sans séparer. vous voyez, donc, il y a vraiment les… Je n'essaie pas de mettre les choses en silo, de les sectionner. Donc, il y a une transgressionnelle relation, vous voyez, dans les choses. Et je pense aussi en m'inspirant des travaux de Brof & Brenner parce que j'ai eu l'occasion de travailler, collaborer avec un groupe de recherche qui utilisait ce concept. ça nous place à un moment donné notre conscience aussi à un lien en fait entre ces relations que nous tissons mais que souvent notre mode de vie justement va nous contraindre. Et souvent les réalités les réalités comme celui de s'approprier en fait un nouveau milieu car c'est un peu l'objet je tentais d'étudier, de percevoir, d'appréhender l'intégration sociale à travers l'appréhension du nouveau milieu de vie. Comme nous savons, le milieu de vie est le foyer de notre existence, de l'humanité. On se construit à travers ça. Donc, le milieu familial est le premier milieu de vie et l'école est aussi le deuxième dans lequel on va tisser nos liens sociaux, nos amis et ainsi de suite. Et c'est à travers cela, cette démarche qu'on va établir nos ancrages qui va nous ancrer dans cette société. Alors, les élèves nouveaux arrivants sont handicapés du fait que ben voilà, ils arrivent, ils sont parachutés, ils n'ont pas fait nécessairement le choix et souvent, les conditions de départ, de rupture aussi peuvent être traumatisantes. Alors, je dois vous dire que pour moi, ça a été une expérience incroyable dans la mesure et j'espère pouvoir la répéter autant que la vie me le permet, de témoignages qui ont été exprimés. ça demande beaucoup de courage aussi de parler des choses qui, comme je le disais, peuvent être traumatisantes, blessantes, voire parfois même humiliantes, de parler de ces choses et de les exprimer, de les représenter. c'était aussi de permettre de se réapproprier la parole, de se réapproprier le narratif, de dédramatiser aussi une démarche de dédramatisation et pour pouvoir le remettre en scène. Ça a été, j'ai même d'ailleurs avec l'accord de tous les participants, augmenté le temps de travail parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire, il y avait beaucoup de choses à scruter, à chercher et ainsi de suite. Donc, le fait de jouer deux rôles entre celui de chercheur et d'animateur a été assez difficile à, je dois vous avouer, même parfois un peu schizophrénique, c'est-à-dire que où mettons la, vous savez, la frontière entre ce qui vous paraît parfois complètement inconscient et qui sort justement peut-être, vous voyez, la dimension imaginaire et les choses un peu plus pragmatiques, rationnelles. Et ça, ça a été un enjeu pour ma part très, bon, assez surmontable, mais quand même considérable. et je pourrais dire aussi que ce qui m'a beaucoup aussi, j'ai tenté dans cette recherche d'expérimenter cette démarche. Je veux dire, qu'est-ce qu'on révèle parce que la démarche théâtrale ici de création collective a une force émancipatrice d'auto-révélation. donc, il y a des choses que j'expliquais un peu enfouies, des choses qu'on veut cacher et c'est tout à fait normal, on se protège à travers ça. Comment amener les gens à pouvoir s'exprimer à travers ça et pour rétablir sa vie ou en quelque sorte. Il y a cette dimension aussi que je trouvais très intéressante dans mon expérimentation, c'était la dimension auto-fictionnelle en fait. Je m'étais beaucoup inspiré, justement, vous avez fait mention d'anthropologie visuelle. Lors de mon court passage en anthropologie, j'ai eu la chance d'étudier avec M. Balitski en fait, qui est un bon ami de Jean-Rouche et qui a développé l'anthropologie visuelle et ce qui est très intéressant en fait, c'est que il a travaillé auprès des Inuits et il a changé de rôle en fait, il a donné la caméra aux gens, aux familles qu'il allait voir pour se représenter et ce qu'il a vu aussi, c'est qu'il n'y avait plus ce regard de l'occidental qui regardait un peuple c'est eux se mettant en scène et dans leur mise en scène en fait, ils se référaient à des contes, à des fables, à des choses qui leur permettaient de sortir des épreuves parce que c'est un peuple qu'on a, le gouvernement canadien, une politique de sédentarisation, ce sont des peuples nomades essentiellement, donc on brisait si vous voulez quelque chose on les faisait changer de société et ça c'est pour lui c'était une chose et il le voyait les démoignages le démontrent d'ailleurs une chose très traumatisante je ne sais pas au niveau individuel mais au point de vue sociologique et ça pour moi c'est venu me chercher et donc la réappropriation du narratif est un pouvoir en fait et on parle ici on a évoqué l'empowerment ou l'autonomisation si vous voulez pour moi est très crucial en fait peut-être aussi parce que j'étais un petit peu activiste dans l'anarcho-syndicalisme mais c'est fondamental et je pense que l'éducation pour faire le lien avec l'éducation relative à l'environnement je pense que c'est une éducation qui doit mettre un éclairage sur notre rapport à l'environnement et souvent je pense que ça on nous l'enlève souvent parce que les agences de propagande je veux dire quand même l'industrie du divertissement aussi nous corromp cette relation nous enlève ce pouvoir de changer les choses on parle justement dans les sociétés traditionnelles justement le partage l'interprétation du paysage du territoire dans lequel on vit est très important c'est crucial je préfère un petit pour une petite parenthèse avec monsieur Baletsky sur la question justement des peuples nomades l'importance de la relation avec l'environnement est fondamental ce qui pour les peuples sédentaires malheureusement la matrice de la sédentarisation a comme un peu fermé la chose on est dans une bulle et on est dans une bulle productiviste aussi de consommation et ainsi de suite donc je pense qu'on est un peu coupé le rôle de l'éducation et de peut-être remettre les choses remettre le rapport on peut se ressourcer cet éclairage et c'est un peu peut-être ma prétention c'est un théâtre théâtre pauvre de Gortoski c'est de revenir à l'essence même de notre humanité au foyer vous voyez là où on se retrouve là où on on met un éclairage aussi sur nos paradoxes je veux dire revenir sur ces choses-là ça prend aussi une forme de courage un courage un courage ontologique si je peux dire la vie est une lutte je veux dire mais quelque part souvent on oublie on a oublié on a plus les outils qui nous permettent d'évoquer ce courage de le mettre en branle que Cyrulnik disait justement au niveau de la résilience ça prend des ça prend des liens ça prend une personne qui vous dit ce qui vous encourage à mener ce cheminement cette lutte en fait qui voilà essentiellement je suis c'est ça dans une comme vous l'avez je vous invite à lire mon article mais vraiment l'idée de la co-construction des savoirs et d'ailleurs les travaux de M. Pinault et M. Barbier m'ont beaucoup inspiré ainsi que M. Galvani je n'oublie pas de le mentionner m'ont beaucoup inspiré guidé dans mon travail de formuler en fait les choses et de de continuer ma démarche de réflexion aussi de pratique aussi donc l'éco-formation en terminant est un aspect crucial pas seulement intellectuel je veux dire c'est dans ma chair aussi c'est-à-dire que cette question-là est pour moi très importante voilà je vous remercie beaucoup j'espère que merci 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 vraiment Dominique et puis malgré le fait que vous avez traité de chancées différents Dominique et puis l'équipe d'Isabelle et Andres il y a quand même un fil conducteur de la réappropriation du récit dans deux contextes et avec des stratégies différentes mais qui ont on peut trouver une convergence là se sont joints à nous de nouveaux participants entre autres je vois la présence de Marina Grousseline de Belgique et qui nous a écrit un commentaire dans l'espace partagé bienvenue puis merci pour le commentaire maintenant si vous voulez bien on va prendre quelques minutes là une dizaine de minutes d'échange entre vous panélistes et avec vous participants pour peut-être approfondir certaines idées ou encore faire des liens quoi apporter d'autres éléments ça m'a fait plaisir entre autres de voir que Dominique a fait le lien entre son la stratégie théâtrale et l'éco formation qu'a si bien développé Gaston alors oui les liens se tissent même si en fait la question du rapport à l'environnement est abordée de diverses manières et c'est la richesse du champ de l'éducation à l'environnement alors pendant que je parlais j'essayais de vous laisser le temps de formuler peut-être une question alors allez-y à main levée ou encore avec l'espace de discussion et moi je vous je vous invite oui alors Bernard bonjour merci déjà pour ces différentes interventions ça fait plaisir de rencontrer certaines figures dont on a eu seulement la chance de lire dans les textes et de les voir physiquement ça fait plaisir alors moi je voudrais intervenir pour la première intervention du professeur Isabelle parce que je travaille sur la problématique de l'éducation relative à l'environnement mais mon travail porte sur l'éducation à la paix au prisme des questions environnementales et des développements donc j'ai commencé à faire ce travail mais j'aborde le terrain de l'exactivisme des ressources minières et forestières dans le cadre de la RDC et ses conflits et donc j'étais très intéressé par la démarche que vous avez amorcée notamment l'approche cartographique donc la cartographie participative donc je voudrais donc vous remercier pour ce texte que j'ai commencé à lire tout récemment et aussi vous demander si c'est possible peut-être comme je suis en France actuellement je travaille avec Angela Barth pourquoi pas entreprendre des mécanismes des collaborations pour que j'apprenne parce que ça c'est ma première année des thèses je pense que votre votre expérience dans ces domaines notamment sur la question de l'extractivisme me paraît beaucoup plus intéressant ça me permet d'avoir déjà ce que vous faites déjà au niveau du Canada et ce qui est fait au niveau du Chili pourquoi pas faire le lien aussi avec ce qui se passe en République démocratique du Congo merci Merci beaucoup Bernard Angela m'a écrit hier justement un très beau message un long message justement me faisant part de l'intérêt la curiosité qui s'avait suscité cet article qui lui paraissait passionnant et qui s'est ramené justement à ces préoccupations qu'en fait toi tu développes dans les cadres de ta thèse et puis il parlait éventuellement de monter un projet commun en tout cas mais je suis contente finalement que ça suscite cet intérêt et je dois dire on n'est pas les premiers il y a d'autres chercheurs auparavant qui nous ont beaucoup inspirés et j'ai compté répondre à Angela justement et dont entre autres j'inviterai à explorer l'expérience de l'équipe sur la classe de justice environnementale qui a fait un effort monumental depuis des années pour repérer cartographier les situations de conflit essentiellement associées aux questions extractives et c'est une expérience qui est très riche aussi parce que c'est une cartographie montée avec les acteurs il y a un effort de réseautage donc de mise en contact des diverses communautés puis des associations ou organisations qui accompagnent les communautés qui vivent des situations de risques de menaces ou de préoccupations par rapport à cet arrivé à l'arrivée de l'industrie extractive dans leur territoire et puis donc il y a tout un effort technopédagogique aussi des façons à pouvoir ouvrir la possibilité à une participation directe de la part de ces communautés-là et donc de transmettre l'information sur ce qui se passe sur les terrains donc on retrouve là ces soucis de mettre en valeur le regard que les communautés affectées portent sur la réalité donc comment eux ils vivent comment ils lisent cette réalité-là comment ils l'articulent quelles sont leurs préoccupations quels sont leurs besoins alors voilà c'est un peu le souci qui anime cet atlas de justice environnementale et qui nous a préoccupés aussi et on a pu apprendre aussi de l'existence au Brésil d'un groupe de recherche qui est en train de travailler sur une autre dimension qui s'appelle la cartographie des existences et aussi dans des contextes de conflits socio-écologiques associés à l'expansion extractive et là c'est phénoménal parce qu'il y a une équipe interdisciplinaire où il y a des physiciens où il y a des géographes des gens du domaine du travail social des divers secteurs qui se penchent sur justement comment ces situations cette expansion industrielle affecte la réalité des gens comment affecte la vie quotidienne familiale comment affecte la vie collective comment change une culture locale comment la change complètement donc la transforme par cette culture exogène qui s'impose et qui arrive au Chili justement on disait par rapport à Barrick Gold Corporation que Dominique mentionnait tout à l'heure Barrick n'est pas une entreprise c'est un pays c'est un pays qui arrive avec une culture puis s'installe et puis modifie tous les rapports autour de soi pour pouvoir s'installer donc il faut rappeler que Barrick a fait grâce à son travail de lobbying la constitution chilienne et argentine ont été modifiées pour permettre l'expansion de Barrick dans la cordillère des Andes entre les deux pays donc voilà le pouvoir est immense immense alors voilà la cartographie participative apparaît comme une tentative de faire contrepoids donc de donner la voix à ces communautés historiquement visibilisées de donner la possibilité de s'exprimer de partager leurs préoccupations leurs doléances leurs inquiétudes leurs colères aussi et pouvoir aussi créer des liens entre les acteurs afin de pouvoir ensemble se renforcer construire un espoir un espoir ça a une naïveté dirait Lucie mais un espoir tout de même qui est basé sur la capacité des populations de se prendre en main puis de transformer ces réalités tout en partant souvent par une situation très circonscrite dans la localité puis il faut dire qu'il y a des histoires qui méritent d'être connues des communautés qui arrivent à changer de situation et on attend avec beaucoup d'impatience d'espoir le livre que Lucie co-dirige qui a son initiative sur le souffle citoyen justement qui permet de faire connaître une diversité des cas des situations où les populations ont réussi à tordre la main de ces pouvoirs immenses alors la cartographie sans doute offre une possibilité d'un regard intégral des situations aussi ce qui est souvent escamoté par ce système qui va porter un regard sur projet industriel par projet industriel sans tenir compte nécessairement de toutes ces interrelations interdépendantes entre un projet et un autre entre un projet qui arrive dans une localité puis une histoire dans cette localité puis d'autres développements industriels qui existent ou qui sont prévus dans ces mêmes localités donc la cartographie offre cette possibilité de regard holistique des situations systémiques et construits par les acteurs même voilà et avec une portée historique aussi une profondeur historique alors vraiment vous avez produit un très bel article et tant d'autres tant d'autres écrits alors Linda Linda Binette a levé la main alors dans quel registre et quelle question Linda tu bien moi c'est plus suite à ce que vous avez soumis comme vous avez soumis plusieurs idées et concepts lors de cet événement mais j'ai entendu dire aussi que il y a la préoccupation par rapport à l'éco-anxiété alors moi je viens tout juste de sortir un livre c'est mon troisième livre qui s'intitule éco-anxiété et autres anxiétés en milieu scolaire piste de solution alors ce livre fait suite parce que en 2018 avant la pandémie il y avait eu une marche sur le climat à Montréal et suite à la marche qui était dirigée aussi par madame Greta la Suédoise qui 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 est vraiment activiste sur l'environnement alors elle suite à cela j'écoutais les jeunes parlaient à la télévision puis plusieurs manifestaient que ça sert à rien de finir mes études dans 20 ans il n'y aura plus de planète alors il y avait des réflexions comme cela alors ça m'a vraiment touchée alors le livre que j'ai écrit ça m'a décidé d'écrire ce livre-là éco-anxiété et autres anxiétés en milieu scolaire cela fait suite à mes observations expériences et recherches faites tout au long de mon long parcours d'enseignante de sciences dans le milieu scolaire de plus de 25 ans alors merci merci Linda à travers la revue on aime bien annoncer des ouvrages aussi alors si tu voulais bien nous envoyer le lien vers la parution de ton livre on pourrait on pourrait l'évoquer oui dans un prochain numéro de la revue merci beaucoup Linda alors je n'ai pas oui est-ce que Yves tu avais la main levée avec le micro non je voulais simplement remercier Madame Binette de son commentaire et acquiescer au fait que dans la revue il y a dans les numéros thématiques il y a toujours une section avec des critiques de livres et donc c'est tout à fait pertinent votre remarque merci d'accord permettez-moi d'ajouter que le livre trois défis contemporains mon premier livre que j'ai écrit trois défis contemporains production et sources d'énergie les changements climatiques et la pollution à l'échelle mondiale il a été retenu dans la sélection 2017 du prix Robert Valle en France et je suis allée à Compiègne cet automne j'ai même assisté à la remise de la cérémonie des prix de 2022 même si je n'avais pas proposé de livre en 2022 et puis mon livre est toujours en réserve à l'UTC l'université technologie de Compiègne est en réserve pour la communauté universitaire alors je suis fière de vous le dire que ce livre-là il est dans plusieurs universités aussi dont je pense l'UQAM et je suis fière de l'avoir réalisé pour la communauté il est dans 15 cégeps plusieurs bibliothèques municipales aussi trois défis contemporains merci beaucoup Linda il y a Étienne qui a un commentaire à faire avec le micro ça va aller mieux oui je voulais faire un petit commentaire par rapport à l'article par rapport à ce qu'a dit Isabelle ça m'a fait penser à certains concepts dont j'ai parlé dans ma thèse quand on parle de cartographie en fait moi je fais des liens aussi avec la notion de territoire dont parle notamment Gustave Nicolas Fischer dans les années 80-90 je ne sais pas dans ce zone-là et où il distingue plusieurs territoires dont le territoire administratif le territoire vécu par les personnes le territoire administratif le territoire historique etc il y a parfois des conflits qui existent entre le territoire vécu et le territoire administratif en fait et la notion de territoire administratif me fait penser aussi à ce qu'on appelait je ne sais plus qui parlait de ça des cartographies comportementales en fait on cartographiait les déplacements des personnes et l'usage de l'espace qu'elles faisaient en fait et ce territoire vécu est particulièrement important pour certaines catégories de la population notamment les populations défavorisées pour lesquelles j'ai travaillé qui ont un territoire vraiment limité à un certain espace qu'ils connaissent et puis tout ce qui est en dehors de cet espace là est un espace étranger dont on a peur et le territoire vécu ne correspond pas toujours au territoire administratif ce qui crée parfois aussi des conflits entre le territoire vécu et le territoire administratif donc je pense c'est assez important aussi cette notion là et ça me faisait penser en fait à toutes ces notions de territoire sauf que dans la cartographie on la met de manière plus visuelle plus pour être plus visuelle j'allais dire non ça m'a fait penser à ça en fait commentaire comme ça rapide merci si vous me permettez de répondre à ça dans le cadre de ma recherche doctorale ici au Chili c'est beaucoup ça ce qu'on voit qu'il y a différentes définitions du même territoire qui peuvent être des définitions juridiques qui peuvent être des définitions techniques et qui sont les définitions du territoire vécu par les personnes et ça étant donné qu'au Chili il y a une division une séparation légale entre les ressources hydriques et le territoire ce qu'on voit c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de conflits qui tombent exactement entre la pratique du territoire entre les pratiques traditionnelles d'agriculture à petite échelle et la façon dans laquelle les différents régimes au Chili je parle surtout pendant la dictature de Pinochet les territoires étaient divisés subdivisés et répartis de façon à ce qu'il y a des conflits qui ont maintenant peut-être une cinquantaine d'années et qui n'ont pas de résolution facile dans le sens où souvent des petits agriculteurs vont avoir une utilisation traditionnelle de l'eau et du territoire pour l'agriculture qui ont été par la suite subdivisés à l'intérieur de la dictature et donc tu as plusieurs utilisations du territoire et plusieurs utilisations de l'eau qui sont en conflit les seuls avec les autres donc c'est beaucoup dans ça ce que je travaille en ce moment ce que les gens et les définitions des pratiques du territoire et les définitions juridiques du territoire sont deux choses qui sont complètement différentes et qui sont en conflit merci pour ce commentaire et ça nous amène à l'un des commentaires aussi que tu as que tu as partagé dans l'espace de discussion concernant la prise en compte de la réalité autochtone aussi dans la cartographie de ces territoires vous avez apporté justement dans l'espace de discussion de nombreuses ressources alors c'est précieux on peut enregistrer ces ressources-là pour les conserver et peut-être les partage on verra à quel moment et de quelle façon mais pour l'instant vous pouvez les saisir il y a une fonction dans l'espace de discussion qui permet de saisir les propositions les informations et les ressources partagées alors écoutez on arrive à la fin de ce séminaire on avait une heure trente entre nous vraiment merci beaucoup à vous nos panélistes et à vous tous pour le partage de ces commentaires et Étienne qu'on ne voit plus qui est caché maintenant derrière une feuille blanche voilà qu'on voit à nouveau alors Étienne a un mot de la fin pour conclure ce webinaire merci Lucie merci à tous pour votre participation merci à nos quatre chercheurs invités c'était vraiment très très intéressant je remercie aussi l'équipe du centre-air pour le côté technique pour les aspects techniques de ce webinaire en fait pour terminer en fait je voudrais juste vous informer qu'actuellement on a un prochain numéro thématique qui va sortir au mois de juin qui porte sur l'éco-formation ce numéro thématique en fait est dirigé par l'équipe du greffe du groupe de recherche en éco-formation donc essentiellement par Orane Bishop Dominique Cotreau Pascal Galavani et Gaston Pinot puis à l'automne en fait de cette année on aura aussi un numéro non thématique qui est appelé aussi un varia donc qui va sortir mais ce numéro non thématique aura une concentration d'articles centrés sur l'éducation par la nature il y a un appel à contribution qui se trouve sur le site de la revue et on a prolongé la durée de cet appel à contribution en fait on accepte tous les articles jusqu'au 31 mars les modalités pour soumettre un article se trouvent sur le site de la revue en fait dans un premier temps il suffit d'envoyer un résumé de 300 mots avec trois références bibliographiques et une notice biographique je voudrais aussi terminer vous rappeler en fait que la revue contient deux sections la section recherche réflexion et la section regard que souvent la section regard est négligée par de nombreuses personnes qui préfèrent plutôt publier dans la section recherche réflexion or la section regard elle offre des articles plus courts mais très pertinents parce qu'en fait elles permettent de relater une observation une expérience une pratique un projet voire une problématique incluant un regard critique et faire ressortir ce qu'on peut y attendre transférable à des situations semblables en fait c'est un très bon espace pour partager des pratiques en éducation relative à l'environnement en apportant un regard critique pour la suite je vous donne rendez-vous en fait pour nos prochains webinaires ou nos prochaines activités de la revue et ceci en fait sera annoncé soit sur la page Facebook de la revue soit sur le site du centre merci bon alors merci à vous tous de votre participation et on aura le plaisir de revoir tout ça à l'écran affiché sur le site du centre et puis bon on vous retrouve comme lecteur lectrice de la revue et à un prochain événement alors merci pour votre participation au revoir au revoir merci au revoir au revoir à l'écran à l'écran à l'écran Sous-titrage FR ?